Je m'appelle Manon Goussnet, je suis stagiaire BPJEPS-AN et aujourd'hui on s'est retrouvés pour un projet sur le thème du haut niveau et le parcours de vie. Cette journée elle consistait en fait en deux parties, une partie dans l'eau qui s'est passée à la piscine de Saint-Laurent-du-Var, où on a eu la chance d'accueillir Quentin Coton, Alain Bernard, Lilou Rosancourt ou bien Johan Heroux. Et du coup ils ont donné des conseils sur la natation et ensuite on a directement enchaîné à 20h sur une conférence, une conférence qui a traité sur le haut niveau et bien sûr, comme vous le savez tous, Paris 2024 approche donc on a traité ce sujet-là. Alors les ateliers super, j'en ai fait deux, j'ai fait les retournements avec cette jeune fille extraordinaire et le premier avec monsieur Alain Bernard parce que c'était plus cool. J'étais très surprise, très accessible, je pensais même pas me mouiller, je pensais arriver, leur demander 2-3 mouvements et repartir. Et en fin de compte, non, je suis restée. Ils étaient cool, fun, pas trop durs avec nous, donc c'était cool et on a bien pu faire nos départs, nos coulées et nos plonchons et techniques. C'était intéressant d'avoir des autres points de vue que notre entraîneur, c'est intéressant que ça vienne d'une autre personne et qu'on ait rencontré ces nageurs. C'est important de direct transmettre aux plus jeunes parce que c'est eux la nouvelle génération. des conseils qu'on peut leur donner, c'est important, même le plus tôt possible, qu'ils sachent toutes les contraintes et tout l'investissement qu'on est obligé de mettre. Et donc, c'est pour ça qu'on tient cette conférence ce soir. Oui, puis ça fait toujours du bien de partager ce qu'on vit au quotidien parce que c'est vrai que c'est très difficile de s'en rendre compte pour quelqu'un qui n'est pas sportif de haut niveau, pour quelqu'un qui est complètement à l'extérieur de ça ou qui a des enfants sportifs, mais pas forcément à ce niveau-là. Donc voilà, là, je pense qu'ils s'en sont rendus compte et c'est bien de leur montrer, justement. C'est vrai que partager, en fait, notre passion, parce que c'est quelque chose qui nous passionne et la natation à mon goût et parce que j'en suis passionné, ce n'est pas assez reconnu, on n'en parle pas assez, de voir que les gens qui ne sont pas vraiment dedans s'y intéressent aussi, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors, bien entendu, la mairie double d'efforts dans l'organisation de manifestations sportives au sein de la commune, c'est un rayonnement exceptionnel de pouvoir avoir ces champions qui amènent leur analyse, leur expertise pour nos jeunes Laurentins. Pour moi, j'ai eu la chance de vivre, j'ai l'impression, plusieurs vies avant mes 30 ans, donc c'est pour ça que j'ai besoin d'extérioriser, de transmettre. Je le fais de différentes manières parce que ça donne l'espoir, j'espère, à chacune et chacun d'entre elles de s'imaginer qu'en se donnant les moyens dans la vie, on arrive à atteindre ses objectifs. Et c'est toujours émouvant d'atteindre les objectifs de sport de haut niveau.